C'est en 79 avant Jésus-Christ que le Vésuve explosait et recouvrait de cendres Pompéi. C'est au 18e siècle que l'on découvrit les premières fresques érotiques et au fil des fouilles archéologiques, il est apparu clair que l'érotisme et la sensualité étaient omniprésents. L'exposition « Art et sensualité dans les maisons de Pompéi » remet au centre cette dimension essentielle de la vie de la cité romaine. « Je pense que la culture américaine moderne est un peu trop rude et mal à l'aise avec le corps humain et donc il est agréable de voir la culture antique qui était plus ouverte et disposée à afficher et glorifier le corps humain. » Le parcours est pédagogique et permet de voir que l'érotisme, la beauté des corps, était représenté dans toutes les sphères de la vie publique et privée, au terme, dans les restaurants et bien sûr dans les intérieurs des villas. Les familles et les enfants représentent une grande partie de notre public. Le thème peut sembler difficile mais il est omniprésent à Pompéi. Il faut donc l'expliquer aux enfants d'une manière ou d'une autre. Nous avons pensé le faire à travers l'histoire d'un centaure à la recherche d'une femelle centaure. L'exposition « Arts et sensualité » dans les maisons de Pompéi est à découvrir sur le site près de Naples jusqu'en janvier 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.